Salut à tous c'est Missy Yatashi et avant de commencer cette nouvelle vidéo j'aimerais tout simplement vous dire merci merci à tout le monde pour les 250 abonnés sur la chaîne, ça me fait vraiment le show au coeur, donc merci à tout le monde j'ai pas d'autres choses à dire mais franchement ça me fait plaisir, donc merci beaucoup et pour s'y ouvrir ça je vais faire une nouvelle série enfin un nouveau format de vidéo, ça va tout simplement être les deals de la semaine donc je vais vous présenter un petit peu tous les deals qu'il y a eu pendant la semaine, donc sur les processeurs les graphiques etc et puis avant chaque vidéo, enfin chaque début de vidéo entre guillemets, je vais vous faire un petit pc, uniquement avec les deals enfin je vais uniquement vous le présenter parce que je peux pas acheter des pc toutes les semaines, parce que ce sera une vidéo une fois par semaine, donc voilà, ça va vous permettre d'avoir de l'inspiration et puis pourquoi pas de vous lancer et d'acheter votre pc donc on va commencer tout de suite par le pc deal de la semaine alors pour commencer ce pc, on va commencer par la caraphique déjà voilà, on est resté sur un pc donc plutôt plutôt entrée de gamme donc pour la caraphique, j'ai tout simplement choisi une RX 6500 XT voilà, disponible chez Grobil pour 165€ voilà, il y aura tous les liens dans la description, absolument tout donc n'hésitez pas à faire un tour voilà, donc là je joue, je vais vous faire un récapitif des composants que j'ai choisi pour ce pc c'est un pc qui peut faire tourner pas mal de jeux, tous les jeux du moment pour le processeur, donc là voilà, vous avez deux choix pour ceux qui sont plutôt team intel ou team AMD voilà si vous êtes team intel, personnellement en ce moment je suis plutôt team intel puisqu'ils font des très bons processeurs c'est le i3 12100F qui est un excellent processeur qui est disponible pour 105€ actuellement sur Amazon Allemagne et puis d'un autre côté on a le Ryzen 5 4 1500 que j'ai déjà testé sur la chaîne qui n'est pas très très cher en ce moment pour 80€ à peu près donc voilà deux très bons processeurs l'un est un petit peu moins cher que l'autre mais le i3 est quand même bien meilleur alors si vous êtes plutôt intel, on va partir sur une P660M de chez MSI, la bazooka voilà, disponible à 111€ chez Grobil il y a pas mal de composants chez Grobil en ce moment ils font des prix plutôt intéressants donc voilà, je vous conseille de faire un tour là-bas parfois il y a des bons plans que j'ai oublié dans la vidéo et puis si vous préférez chez AMD et si on sera un petit peu moins cher on sera chez Biostar avec une carte mère à 80€ donc la configure AMD est un petit peu moins chère que l'intel mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de vous présenter les deux pour la RAM rien de très spécial on a quand même un plutôt bon deal sur la HyperX 16Go 3200MHz pour 50€ distribuée sur Amazon pour l'alimentation on va prendre une Thermaltake de 500W voilà, c'est très très largement suffisant pour une config comme ça voilà, ça pourrait me tourner avec 400W honnêtement mais voilà, 500W ça peut permettre de faire quelques petites upgrades même si 650W c'est encore mieux en tout cas la Thermaltake c'est une notion que j'ai déjà testée sur la chaîne donc n'hésitez pas à faire un petit tour c'est une alimentation RGB donc c'est un petit peu spécial et c'est un petit peu bling bling mais bon, voilà, pour 40€ ça ça ferait l'affaire surtout que les alimentations c'est un petit peu cher en ce moment pour le SSD ici on a un excellent deal sur le SN570 de chez Western Digital donc un très bon SSD de 1TB pour seulement 60€ avec de très bonne vitesse de lecture et d'écriture donc ça franchement c'est un très très bon SSD donc n'hésitez pas à aller foncer c'est presque donné à ce prix-là pour le boîtier, rien de spécial je vous ai pris un petit boîtier en micro ATX c'est un boîtier de la marque E-Tech voilà, je n'ai jamais forcément testé ce boîtier-là mais c'est un boîtier comme un autre j'ai envie de dire, donc il fera très bien l'affaire avec un petit peu de RGB pour 50€, voilà donc ça c'est franchement plutôt pas mal alors pour la config, avec le processeur Intel on est un petit peu plus cher qu'avec l'AMD comme vous avez vu on est autour des 580€ environ il me semble, il faut que je recalcule de toute façon vous avez le prix à l'écran donc pour l'AMD on est vers les 530€ donc voilà, moi personnellement je prendrais plutôt la configuration Intel avec un processeur comme ça, franchement c'est le top après si vous êtes un budget un petit peu plus limité forcément, partez sur tout simplement sur la sur la config AMD bon maintenant, on passe sans plus tarder à tous les deals que j'ai répertoriés on va commencer tout d'abord par les cas infiques donc voilà, comme je vous l'avais dit en début de vidéo il y a des prix intéressants sur le 6500 XT donc ici modèle MSI donc voilà modèle mec donc voilà avec 6500 XT pour 169€ sur le site de Grobill et on a également la XFX voilà, celle que je conseille voilà, parce que le refroidissement n'est pas forcément plus mauvais que sur la MSI sur la MSI on va plutôt payer la marque et celle-ci fonctionne très très bien pour un PC d'entrée de gamme ensuite, on a un petit deal assez intéressant moi je trouve des cas infiqués à 250€ il n'y en a pas énormément surtout en Nvidia donc la RTX 3050 ici chez Topachat qui fait un très bon tout de travail ensuite Eric 6600 voilà moi je partirai peut-être plus tôt sur la RX 6600 après tout dépend si vous êtes plutôt équipé Nvidia équipe AMD voilà 279€ chez Amazon toujours un très bon deal elle est souvent en stock ici donc ensuite on a une Eric 6700 franchement c'est plutôt pas mal c'est une très très bonne caraphic celle-ci donc sur Amazon Allemagne voilà 373€ pour celle-ci franchement elle est super belle moi je trouve et puis franchement c'est une excellente caraphic donc n'hésitez pas si vous faites un PC dans ces dos là ensuite Eric 6700 XT voilà ça c'est le top du top franchement pour moi c'est ma carte préférée Eric 6700 XT c'est d'ailleurs une carte que j'ai dans mon PC donc voilà modèle Gigabyte avec 3 ventilos pour 440€ franchement c'est plutôt pas mal c'est un bon deal et on a aussi celle-ci sur Amazon voilà Model XFX après voilà ça change surtout sur le design mais moi j'ai une petite préférence pour 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 la Gigabyte ensuite voilà petite RTX 1060 Ti c'est pas forcément le deal du siècle mais quand je repense au Founders Edition qui coûtait dans ces eaux là avec les frais de port à peu près 440€ je trouve que c'est pas si mal que ça donc voilà je pense qu'elle a quand même le droit d'avoir cette place dans dans cette vidéo ensuite plutôt plutôt très très bon deal moi je trouve 659€ pour une RX 6800 XT franchement c'est le top du top on est sur une RTX 3080 3080 Ti en termes de performance si ça vous parle plus donc franchement excellente carte et là là pour moi c'est de la folie là une RX 6900 XT pour pour 800€ c'est forcément c'est exceptionnel c'est une RTX 3090 même mieux enfin c'est c'est franchement c'est une très très bonne graphique donc c'était tout pour la graphique on va passer au processeur maintenant on enchaîne avec les processeurs maintenant donc voilà je voulais juste vous rappeler avec ce petit processeur il est 3 10100F que c'est possible de faire des configs vraiment pas cher dans les autres des 400€ donc voilà je le mets ici c'est pas forcément un très très bon deal mais c'est un processeur très très bon pour les jeux vidéo donc voilà je voulais juste vous rappeler que si vous voulez faire un PC pas cher le 3 10100F fait tout à fait l'affaire et totalement pas cher ensuite Ryzen 5 4500 voilà que j'avais mis dans les configs bon plan donc voilà 85 euros il y a un petit peu augmenté mais voilà c'est un processeur sur lequel j'ai fait une vidéo faites juste attention à bien prendre une carte mère qui soit compatible donc au chipset B550 ou ce genre de choses pour avoir un BIOS compatible ensuite i3 12100F excellent processeur enfin c'est un monstre en termes de puissance pour les jeux vidéo c'est exceptionnel franchement je vous le recommande très très bon processeur donc allez-y les yeux fermés fait juste attention aux cartes mères qui sont parfois un petit peu chers ensuite Ryzen 5 5500 très bon processeur un processeur dont je vais faire une vidéo donc n'hésitez pas à la regarder enfin rester abonné pour ensuite la regarder parce qu'elle n'est pas encore sortie voilà 108 euros elle a un petit peu augmenté aussi depuis que j'avais fait des recherches mais toujours un très bon processeur après voilà on a le Ryzen 5 5600 pardon qui est encore meilleur que 5500 et donc là pour 147 euros franchement c'est plutôt pas mal en tout des 150 euros c'est un très très bon processeur et 5600 donc vous pouvez y aller mais après pourquoi parler du 5600 qu'on peut avoir et 52400F voilà un monstre de puissance aussi franchement c'est un très très bon processeur il y a un petit entier donc plus qui est pas forcément conseillé mais un très très bon processeur voilà qui chauffe pas énormément donc franchement vous pouvez y aller les yeux fermés sur ce processeur et là voilà ici c'est mon petit coup de coeur le Ryzen 7 5700X pour seulement 108 euros donc voilà pour moi ça c'est le processeur intéressant de ce deal avoir un processeur avec autant de coeur aussi polyvalent que le 5700X avec des cartes humeurs pas chères aussi pour moi ça c'est vraiment ce qu'il faut ce qui est intéressant dans cette vidéo après on a 5800X qui font plus que le 5700X qui est un petit peu plus puissant quand même pour 229 euros moi personnellement je prendrais plutôt le 5700X plutôt que le 5800X pour la carte mère on va commencer crescendo avec une ghost star B550MH donc voilà c'est pas une carte mère c'est pas une foudre de guerre clairement pas mais pour un PC entrée de gamme ça fait l'affaire vous pouvez mettre les processeurs de 5ème et 4ème génération dessus et puis celle d'avant encore donc voilà c'est pour ça que je la mets dans ce top donc ça peut être intéressant ensuite la B660M Bazooka de chez Messi pour 111 euros c'est plutôt pas mal pour une carte mère Intel c'est pas trop cher et puis voilà elle a un petit style assez sympa en vert franchement j'aime bien ensuite on a une B550 Gaming X ici c'est vraiment un bon plan pour 130 euros c'est une excellente carte mère en ATX qui est très jolie donc n'hésitez pas si vous voulez y aller ensuite B660 en carte mère Intel voilà franchement je trouve que c'est un très très bon deal pour ça généralement ils sont assez chers mais là franchement pour ce que c'est elle est très jolie en plus donc bonne carte mère ensuite la carte mère que j'ai dans mon PC je me devais de la mettre la B550 euros c'est pas un excellent deal mais c'est une très bonne carte mère voilà je l'ai et donc je vous la conseille pour 150 euros elle est assez sympa elle est assez simple beaucoup plus simple que les autres voilà pour ça ensuite plutôt très bon deal moi je trouve pour une carte mère en X570 voilà c'est l'un des meilleurs chipsets pour les AMD pour 170 euros voilà Ryzen 4 et 5000 pris en charge donc franchement très très bien pour cette carte mère franchement c'est ma carte mère préférée de ce top donc pour la RAM on a des prix vraiment très très intéressants sur pas mal de kits de RAM donc franchement la RAM est au plus bas en ce moment donc franchement si vous voulez faire un upgrade de votre RAM c'est le moment donc on va déjà commencer par les G-Skill en 16Go DDR4 pour 40 euros donc voilà c'est un prix quand même très très bas pour la DDR4 après sur sur internet vous avez 10 euros frais de port donc ça vous revient à 50 euros mais pour 50 euros vous pouvez tout simplement commander sur Amazon les Corsair LPX en excellent choix un best-seller clairement en plus vous avez 3200 MHz au lieu de 3000 donc voilà vous avez également la version pour enfin la version Kingston les HyperX Fury voilà moi je trouve un petit plus joli après vous de voir et ensuite on a la version RGB pour 64 euros donc c'est celle que j'ai actuellement dans mon PC voilà c'est écrit que je les ai déjà achetés elles sont très jolis et vous pouvez également avoir les Corsair sur Amazon Allemagne pour le même prix voilà en fonction de votre préférence les deux sont très bien les deux sont très bien et ont les mêmes performances et puis après pour du 32Go on a les Corsair Vengeance pour 80 euros donc ça fait 40 euros et 16Go donc franchement très bon prix et par contre là après mon coup de coeur mon coup de coeur de la RAM là on a 32Go en RGB donc voilà les HyperX Fury en RGB donc ça fait 45 euros les 16Go en RGB donc franchement c'est excellent c'est excellent comme RAM pour ce prix là donc n'hésitez pas à aller c'est sur site Galaxus c'est un site c'est un LDL-C suisse en fait qui vient d'ouvrir ses frontières à la France donc franchement j'ai jamais encore commandé sur site mais là je me tâte à commander ça mais on va voir parce que j'ai pas besoin d'avoir 64Go de RAM dans mon PC donc pour les boîtiers je vous ai seulement trouvé deux boîtiers qui étaient plutôt intéressants donc on commence avec le MSI MacForge 110R voilà c'est un boîtier que j'aime plutôt beaucoup il est très joli très soft très classe on peut rien de moins de plus en PC et en deuxième partie celui que j'ai mis dans la config des bons plans c'est voilà le E-Tech très joli aussi que j'aime beaucoup avec surtout ses façades RGB là ici franchement plutôt joli donc voilà pour les boîtiers pour les alimentations voilà on a une petite T-Sonic de 650W très très bonne alimentation pour 70€ les alimentations sont très très chers en ce moment donc voilà ça fait le taf franchement 70€ pour une T-Sonic ça reste un bon prix et ensuite on a un T-Sonic Smart RGB voilà pour 40€ donc voilà vous avez un petit RGB donc vous avez vu la vidéo sur ma chaîne si vous voulez la regarder ça me ferait plaisir pour les SSD voilà je vous ai mis le petit Kingston A400 voilà c'est pas un très très bon SSD mais il est vraiment pas cher pour le coup j'ai testé la vidéo n'est pas encore sortir sur ma chaîne mais c'est pas un SSD avec des performances de fou honnêtement après on a le Crucial BX500 qui est un petit peu meilleur voilà un petit peu plus cher mais un peu meilleur ensuite on passe sur 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 un SSD M2 donc là pour le coup qui est franchement meilleur que les deux autres mais un petit peu plus cher 40€ mais franchement ça vaut ça vaut le détour parce que le SSD c'est ce qui fait tourner tous vos trucs donc il vaut mieux que ce soit assez rapide c'est autrement un statut fatiguant au quotidien ensuite un Tera de SSD en SATA voilà tout simplement bon prix à 52€ ça passe et là voilà là pour moi c'est ça le coup de coeur c'est les 57€ pour ce Western Digital Blue SN570 un excellent SSD enfin un excellent très très bon SSD en tout cas pour cette génération là pour la GM3 donc n'hésitez pas à aller faire un tour et si vous voulez être intéressé on a également sur Amazon français puisque l'autre est c'était Allemagne ici un Patriot M2 voilà qui est pas trop mauvais pour 60€ franchement je conseille et l'autre plutôt il est meilleur mais si vous voulez pas consommer sur Amazon Allemagne vous avez celui-ci et puis là voilà petit SSD en GN4 pour 100€ franchement c'est plutôt pas mal Western Digital Black un très très bon SSD donc voilà pour les SSD et bien écoutez merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici j'espère que ce nouveau format vous aura plu n'hésitez pas sur SD conseil parce que parfois voilà on voit pas forcément toutes les erreurs qu'on fait merci beaucoup vraiment encore une fois d'avoir su cette vidéo ça me fait vraiment chaud au coeur et puis on se retrouve donc mercredi pour une nouvelle vidéo voilà j'ai décidé de poster trois fois par semaine donc tous les lundis il y aura une vidéo donc sur les bons plans sur les deals de la semaine puis ensuite deux vidéos donc à l'arbreur ça peut être tout et n'importe quoi des unboxings des tests etc etc voilà bah merci beaucoup et puis au revoir